bonsoir tout le monde ça fait plaisir de vous retrouver et de vous voir ici bonsoir nathalie bonsoir francis bonsoir viviane bonsoir miréa bonsoir claudette est ce que vous m'entendez bien est ce que vous nous voyez bien tous les deux faites nous juste un ronto pour le son c'est vrai que c'est toujours un petit peu le suspense bonsoir valérie plaisir ça fait plaisir de te retrouver ici alors est ce que vous nous entendez bien je sais qu'il ya oui c'est parfait merci viviane pour le retour ben du coup on va on va attaquer tranquillement cette masterclass je vois que vous êtes déjà nombreux et nombreuses vraiment merci d'être là c'est trop chouette j'ai beaucoup de chance ce soir parce qu'on va passer une heure ensemble mais pas tout seul pour une fois je ne suis pas tout seul et ça ça fait plaisir la chance d'accueillir elena qui est coach vocal qui va se présenter d'ici quelques instants mais elena que j'ai été chercher et que j'ai eu la chance de rencontrer à l'occasion de l'anniversaire de l'école vous savez c'est nos deux ans on les fait cette semaine avec quelques surprises vous avez peut-être entendu parler d'un certain concours on reviendra là dessus d'ici enfin à peu près à la à 20h30 20h45 en deuxième partie de de ce live mais du coup j'étais là chercher j'ai eu la chance de la rencontrer et ça a vraiment matché entre nous au niveau de la musique au niveau de la pédagogie et du coup eh bien j'ai la chance de l'avoir ce soir sur la chaîne pour une masterclass inédite où on va parler de du chant du piano de différents thèmes vous avez voté sur le groupe facebook pour choisir certaines questions alors on y va avec la première question déjà elena merci de ta présence ici est ce que tu peux te présenter avec plaisir merci beaucoup déjà pour ton invitation je suis super contente d'être présente avec vous ce soir et puis merci pour votre accueil toute la table communauté d'un pro musique merci tout le monde c'est trop chouette d'être avec vous alors pour me présenter rapidement je suis donc elena hurstel je suis coach vocal depuis aussi longtemps que je me souvienne j'ai commencé très tôt j'ai commencé à diriger une chorale quand j'avais 12 ans donc ça a toujours été une vocation pour moi de pouvoir enseigner enseigner le chant et surtout d'amener les gens à découvrir leur potentiel et pépites qui sont à l'intérieur et de pouvoir les exprimer au grand jour si je peux dire ça comme ça donc voilà je coach un peu partout dans le monde grâce à zoom c'est super chouette et puis je me déplace beaucoup là je suis actuellement pardon aux états unis à miami et puis je me déplace beaucoup j'habite en italie je vais souvent au danemark en france etc et puis voilà j'ai des programmes en ligne et puis une chaîne youtube aussi comme toi et puis je sais pas s'il faut que je rajoute quelque chose et puis je suis bientôt certifié d'une technique qui s'appelle la cvt complete vocal technique qui est une technique inédite et leader mondial en ce moment de la technique vocale qui est à copenhague donc si vous avez l'occasion de visiter cette ville allez faire un petit tour pour voir cette technique parce que c'est vraiment révolutionnaire et ça vaut le coup donc voilà franchement incroyable quel parcours je crois qu'il faut que je me mette au coaching vocal pour pouvoir voyager plus facilement parce que moi je mets trois caméras mon piano et tout ça c'est beaucoup plus compliqué et chaque fois qu'on va on va donner des stages et tout ça on doit prendre la voiture elle est remplie jusqu'à rabord mais pour ça c'est plus léger de chanter moi j'ai acheté des pianos là où je vais en fait c'est même pas des blagues j'étais à miami la dernière fois au mois de novembre et j'ai acheté d'occasion évidemment mais un petit piano donc c'est mon petit truc qui est astuce puis après je les laisse chez des amis sur place donc j'ai des pianos en fait un peu partout c'est bien maintenant les pianos t'attendent où tu te rends ça c'est franchement pas mal et est-ce que vous pouvez nous faire exploser la barre des pouces bleus des likes en cliquant dessus pour montrer à l'ENA comme ben voilà on est vous êtes une communauté à part la communauté des impropianistes alors allez-y mettez les pouces en l'air ça va propulser cette vidéo et cette masterclass tout en haut de youtube pour que un maximum de gens la voient et puis n'oubliez pas de vous abonner mais on en reparlera tout à l'heure si ce n'est pas encore fait ce sera très important de ne pas oublier de le faire donc voilà merci d'accueillir elena comme il se doit vous êtes au taquet je dis encore bonjour à marc jimmy corinne il ya chris musique qui te salue elena d'ailleurs dans les dans le chat henriette mireille claudine et catherine benoît aussi bonsoir à toutes et à toutes ça fait trop plaisir de vous avoir ici la deuxième question que je voulais te poser elena c'est savoir alors c'était une question un petit peu naïve comme on en parlait en off mais moi ça m'intéresse beaucoup et ça intéresse certainement beaucoup d'entre vous quelle est la différence entre la voix pop et la voix classique est ce que c'est possible d'avoir les deux est ce qu'on est condamné à rester dans la même si on a commencé à chanter dans l'une ou dans l'autre est ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet bien sûr avec grand plaisir alors c'est un vaste sujet je vais essayer d'être super brève et d'être très concise et efficace pour que vous puissiez comprendre mais en fait vous pouvez absolument tout chanter n'importe quel style et vous pouvez également switcher dans n'importe quel style à partir du moment où vous maîtrisez ce qu'on appelle des ingrédients le style opéra ou le style lyrique ou le style rock ou le style pop ou le style folk ou le style comédie musicale j'en sais rien ce sont des recettes c'est à dire des placements de voix qui sont bien précis surtout dans ce qu'on va appeler les modes et les sound colors donc tout ce qui est résonance et couleurs de son donc à partir du moment où vous êtes capable de maîtriser chaque petit ingrédient chaque petit comment dire petit bouton de manière indépendante vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des recettes et donc chanter dans des styles bien différents si je prends le style classique on va avoir si je prends une femme qui va chanter du classique la plupart du temps on est sur un mode qu'on va appeler le neutre donc je vais prendre un i par exemple et vous pouvez essayer avec moi juste de prendre un i et voilà je suis sur un autre et ensuite une fois qu'on a passé la barrière du mode on va aller regarder un petit peu les différents sound colors donc un petit peu la résonance et la caractéristique je viens de dire numéro 1 enfin l'une des caractéristiques très importantes du lyrique du chant plus classique c'est de descendre un petit peu le larynx et là vous dites non mais d'accord mais comment on fait ça pas de panique on va regarder ça l'idée c'est juste de bailler par exemple vous allez bailler et on va juste aller faire ce i en baillant et là j'ai presque mis le dernier élément qui est hyper reconnaissable dans la culte classique et lyrique c'est le vibrato et pas n'importe quel vibrato le vibrato qu'on va appeler laryngé qui est celui avec des grandes oscillations en termes de son donc on met les trois paramètres par exemple pour que vous puissiez avoir un son classique un i en neutre je descends mon larynx ça fait un peu le bateau qui arrive au port et en dernier on va rajouter un petit vibrato et là tout de suite ça nous donne un son qu'on pourrait alors c'est vraiment caricatural pour que vous puissiez comprendre je tire vraiment l'effet à quatre épingles pour que vous puissiez vraiment bien à l'entendre et le ressentir chez vous mais là on voit en quelques secondes à partir du moment on a eu plusieurs ingrédients hop paf ça fait des chocapi comme j'ai l'habitude de dire ça fait simplement un son lyrique en fait c'est maintenant que je prends un son pop on va prendre je sais pas moi beyoncé par exemple on va prendre un oh quand elle va chercher par exemple ses aigus donc on va juste cette fois ci changer la voyelle et du coup changer le mode et on va aller sur quelque chose qu'on va appeler curbing un mode qui cette fois ci s'appelle plus neutre mais curbing et on va chercher un truc un peu plus plaintif oh et on entend un son une une un timbre qui est vachement différent du et oh donc essayer de chercher un petit peu ce sont là et par dessus on va pouvoir rajouter je sais pas moi qu'est ce qu'on pourrait rajouter pour la pop on pourrait rajouter un petit peu un petit peu de twang par exemple alors le twang c'est un son un petit peu sorcière comme ça donc on pourrait rajouter un oh pour avoir un son encore un peu plus texturé et puis terminer par une petite ornementation oh par exemple pour avoir un son un peu plus pop donc on passe d'un oh par exemple et ensuite je veux faire du rock et je veux faire une distorsion et je vais encore pouvoir faire un autre son etc etc sur un et etc ça te fatigue pas la voix de faire ça ça me fait pas mal la preuve je suis en train de tousser tu vois si après je fais une corde vocale qui te sort là oui mais là pour le coup de non de faire aucun problème ça fait pas mal du tout donc c'est des recettes en fait c'est juste des recettes c'est des ingrédients à mettre les uns après les autres pour vous donner des couleurs et des sons différents et si je mets juste une petite nuance par rapport à ce que tu me demandais avant est ce que c'est réversible si j'ai toujours chanté classique est ce qu'un jour je vais pouvoir chanter de la pop alors il faut savoir que si ça fait 20 ans que vous chantez du classique ça va être plus difficile de chanter de la pop parce que vous avez des réflexes des réflexes de position des ancrages si je peux dire de position qui vont être de toute façon lyrique donc ça va vous demander un peu plus de temps mais c'est largement possible il faut juste changer d'itinéraire à la place d'aller de la maison à la poste en passant par le pont on va aller de la maison à la poste en passant par l'autoroute par exemple c'est juste changer l'itinéraire ça va prendre un peu plus de temps mais c'est possible en tout cas ok en tout cas il ya dans le cas c'est des belles réactions là qui sont au taquet avec tes exemples très parlant saturé c'était c'était très très puissant bravo au niveau du placement c'est vrai que j'ai fait ceux qui n'avaient pas quelques cours de chant même si je suis pas du tout je connais la base de la technique du chant classique pour le coup c'était du chant classique pour du chant choral et l'apprentissait de placer notre voix plutôt tu es de tenir la tête un petit peu vers le bas elle nous donner l'image que le son sort de l'arrière du crâne pour la le chant classique c'est à peu près correct oui en fait si tu veux on a tous à peu près des repères différents je pense que c'est correct mais si je peux aller encore un peu plus loin je pense que l'idée c'est de te poser la question de où tu le ressens parce que sinon tu vas vivre ou chanter au travers des repères d'une autre personne et moi ce que j'ai l'habitude de faire avec mes coachés c'est qu'une fois par exemple là on l'a fait ensemble tu vois on a installé un second classique par exemple avec le je descends mon larynx moi je t'ai dit de bailler par exemple parce que je sais que c'est un levier qui fonctionne bien en vérité la vraie question si maintenant je voulais que toi tu l'installe ça serait te dire ben comment tu fais un larynx bas en fait et si ça se trouve tu vas me dire ben en fait j'imagine tonton marcel ou si ça se trouve tu vas me dire ah bah j'imite le géant vert et en fait ça va plus être mes références à moi comme tu as pu l'entendre avec chante par ici mais c'est toi où est ce que tu places le son où est ce que toi tu le sens chez toi parce qu'on est tous des moi j'ai l'habitude de dire on n'est pas des pianos mais tu vois on a tous des sensibilités on a tous des références différentes on a tous des vécus différents et je pense du coup que c'est intéressant de se demander ben chez moi ça m'évoque quoi et chez moi où est ce que je le sens donc c'est super juste ce que tu as dit ta coach et une fois que tu l'as placé à l'arrière pose toi la question du coup de qu'est ce que tu ressens est ce que c'est vraiment à l'arrière ou est ce que ça vient un peu plus vers l'avant est ce que ça te fait penser à un son particulier tu vois creuse le un peu plus pour mettre tes références à toi j'adore parce que pédagogiquement on fonctionne de la même manière c'est voilà on est tous différents et ça sert à rien de répéter à quelqu'un baisse ton larynx baisse ton larynx baisse ton larynx mais ça fonctionne pas ou d'un moment il faut trouver un autre moyen et une image qui parle à cette personne il ya annick qui demande pourquoi il faut bailler c'est pour lever le voile du palais baisser le larynx pour adopter une voix de type plutôt classique c'est ça pour adapter la résonance en fait on a pour adapter le timbre annick la résonance du mode de base qui est du neutre parce qu'avec du neutre on peut faire tous les styles je peux aussi faire de la pop en neutre si je prends je sais pas maria carré elle est sur un autre aussi donc en fait ce qui donne le côté classique c'est l'association du mode qui est le neutre plus le fait de descendre et de bailler ton larynx qui va donner la couleur le son corps on appelle ça plutôt classique en fait excellent ben écoute merci beaucoup c'était super précis comme réponse est franchement on en a appris énormément franchement aller voir la chaîne d'héléna parce que elle donne énormément de valeur énormément de contenu et de tips pour progresser en chant donc si c'est un domaine qui vous intéresse franchement elle est top j'enchaîne avec la question suivante qui était sur l'accompagnement la différence entre si on veut chanter soliste ou bien en backing et puis du coup ça va en lien aussi que le fait si on veut chanter sur un accompagnement de piano quels liens on peut faire entre les deux super question alors peut-être que vous êtes là ce soir et que vous êtes pianiste et soit vous êtes pianiste et vous avez l'habitude de chanter vous en tant que lead soit vous allez être pianiste et vous avez l'habitude peut-être que vous jouez dans un groupe et que vous faites les backings donc les coeurs on appelle ça aussi du chanteur principal c'est à dire je prends proud mary elle fait rolling et vous derrière votre piano rolling par exemple donc ça ça s'appelle faire des backings ou ça s'appelle faire des coeurs en fait donc votre rapport au piano et j'ai presque envie de dire votre préparation ne va pas être la même si vous êtes tout seul au piano enfin si vous jouez au piano en étant lead moi le conseil que je vous donne quand même c'est de vous assurer que vous avez des musiciens derrière qui sont là parce que pardon et je vais quand même le dire et je suis pas sûr que ça plaise au pianiste mais que selon moi quand vous êtes lead et le chanteur principal du groupe et que vous jouez au piano le piano doit vraiment être secondaire vous devez vous concentrer au maximum sur votre voix sur le chant que vous allez par la chanson vous allez délivrer à votre public et assurez vous d'avoir derrière un guitariste ou un deuxième un deuxième clavier qui puisse reprendre au cas où si vous je sais pas mais en pleine chanson vous avez une inspiration vous faites une super ornementation ou un un pro ou un truc et que vous d'un coup vous lâchez clavier d'être sûr que derrière ça continue de tourner avec vos instruments donc selon moi ça reste que mon avis mais voilà si vous êtes dans un groupe que vous chantez que vous êtes le chanteur lead et qu'en même temps vous avez envie de jouer du piano assurez vous quand même qu'il y ait des personnes qui puissent vous vous porter vous soutenir de manière instrumentale pour que si jamais voilà vous loupez un accord que la voix soit vraiment votre focus numéro un parce que si vous loupez les paroles là ça va s'entendre alors que si vous avez des musiciens derrière qui qui font l'accompagnement avec vous ça va moins s'entendre quoi je sais pas ce que t'en penses de ça en général quand je faisais des concerts avec mon groupe et que je chantais soit la voix solo soit les backings je passais en mode yaourt quand je me plantais dans certaines paroles en anglais ça passait très bien parce que ça ressemblait étrangement à mon accent anglais donc ça passait très bien et puis pour d'autres chansons en français d'un coup je voyais déjà les autres musiciens qui ont regardé avec des yeux comme ça je raconte et puis certaines personnes du public qui me disaient je connaissais pas ce passage là c'est vrai que c'est important du coup après je mettais quand même les paroles dessous parce que j'avais la peine à prendre des paroles par coeur quand on quand on jouait longtemps et puis oui c'est vrai que c'est important de pouvoir se sentir soutenu par des par des musiciens et moi j'ai toujours eu beaucoup plus de facilité à chanter en groupe qu'à chanter tout seul je sais pas pourquoi et j'étais beaucoup plus timide lorsque je chanter tout seul alors que quand je chante avec mon groupe c'était normal pas tu t'es porté en fait tu es porté et on dit souvent que chanter c'est se mettre à nu et quand tu es tout seul et à nu ça fait beaucoup alors que quand tu es en groupe à nu pour battre et on se sert les coudes les mecs et on y va quoi donc ouais je pense que c'est pas la même dynamique et c'est pour ça c'est souvent le cas souvent on entend des gens ils sont en choral ça chante super fort et puis dès qu'ils sont tous seuls en solo devant leur micro il n'y a plus personne donc ouais c'est c'est voilà c'est normal ça fait plaisir en tout cas on voit que dans le chat vous êtes avec nous vous êtes à fond là ça vous ça vous plaît toujours dites nous si c'est bon en tout cas il y en a misstinguette qui dit faut jouer du piano debout je pense que ça c'est catherine qui nous dit que c'est elle trouve extrêmement difficile de chanter en jouant effectivement c'est quelque chose de compliqué à mettre en place du coup reste bien avec nous catherine parce que la masterclass de lundi va vraiment pouvoir t'aider sur ce sujet là on va vraiment apporter avec helena un plan que tu vas pouvoir suivre pour arriver à ça et en fait parce que tu parles de l'indépendance des mains qui est hyper importante en piano mais en fait avec la voix c'est un step au dessus en fait parce que vous êtes en train de jouer du piano vous devez d'abord jouer sur l'indépendance des mains main gauche main droite etc mais une fois que ça ça marche il ya l'indépendance de la voix et des mains c'est que vous devez être capable de chanter en même temps que vous jouez et ça souvent c'est difficile alors on en parlait tout à l'heure je pense que quand vous avez une chanson lead à mon sens c'est plus facile parce que vous avez une espèce de continuité on pourra appeler ça une espèce de lecture horizontale vous avez votre morceau vous avez votre voix qu'allez vous peut-être juste des points de rencontre toutes les trois mesures pour vérifier que c'est ok ou alors si vous vous accompagnez avec des accords moi ce que je vous conseille de faire c'était de souligner par exemple dans votre texte chanté les syllabes sur lesquelles vous allez plaquer un accord ça peut être un bon point de rencontre mais de manière générale vous allez chanter votre chanson je prends shallow par exemple non je prends comment ça s'appelle always remember us this way that are in the sky burning in your eyes c'est c'est plus facile quelque part parce que voilà les deux sont quelque part en pilote automatique quoi ça joue la voix suit l'espèce de continuité entre les deux moi je trouve plus difficile de travailler avec des backings en tout cas moi quand j'ai été chanteuse backing et que je jouais en même temps parce que j'ai déjà fait tous les cas de figure c'est vachement plus dur parce que souvent c'est un petit peu des rythmiques décalés c'est des harmonies un petit peu tirées par les cheveux et c'est super difficile en fait de au moment m dame ton harmonie au moment m bam la rythmique au bon endroit donc ça je pense que si vous êtes backing ça va vous demander un peu plus de travail pour vraiment synchroniser le hockey quand je joue cet accord et je compte par exemple je sais pas je compte 1 2 3 bam là je fais mon backing rolling par exemple rolling par exemple et bien qu'elle est la rythmique et la l'harmonie en fait par dessus donc selon moi c'est un peu plus un peu plus challengeant quoi que que de jouer le lead et de jouer de sa compagnie quoi il ya une question qui rebondit là dessus de delphine qui dit qu'elle trouve difficile de garder le tempo fixe quand on joue au piano en chantant elle a tendance à faire varier le tempo en fonction de l'émotion qu'elle souhaite transmettre et c'est avec des films on a déjà échangé pas mal d'enregistrements qu'elle m'a envoyé je vois tout à fait ce que tu veux dire là c'est super important pour apporter la partie musicale je laisserai la partie voix et l'en a de s'entraîner je pense déjà pour que la partie musique soit en béton armé et puis la partie voix aussi parce que le cerveau il doit assembler les deux et je vous dis souvent si votre tête elle arrive pas à visualiser ou à entendre les deux choses superposés vous arrivez pas à le jouer parce que comment ça va ça va court-circuiter ce sera soit l'un soit l'autre et le cerveau il va choisir a ou b a ou b chant piano chant piano et puis ça va commencer à faire donc je pense que c'est important de bien clarifier ça et et le voilà ça il ya des étapes on va pouvoir mettre en place une étape après l'autre vous puissiez structurer votre travail pour avancer de manière précise et efficace clairement un petit tips peut-être pour toi c'est de travailler avec un métronome alors c'est hyper frustrant parce qu'on a le tank tank une fois on est dessus une fois on y est pas puis on sent qu'il nous pousse qu'il nous pousse alors c'est ouais souvent c'est pas le plus confortable mais je pense que ça c'est un pli à prendre côté début c'est un peu contraignant et qu'au fur et à mesure on arrive à à créer de la musique si je peux dire ça avec la contrainte du métronome et qu'est ce que tu penses de travailler avec la chanson originale plutôt que le métronome pour justement plutôt être se poser sur de la musique comme si on jouait en groupe plutôt que sur un truc de machine ouais moi je suis moi je dirais pas forcément parce que le problème en fait de se caler sur une musique existante selon moi c'est qu'en fait on est dans on copie ou on comment dire on imite un groove je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais du coup on va être dans l'imitation d'un élan d'un groupe sauf qu'en fait chaque groupe a un élan différent chaque groupe a une vision rythmique différente il ya la vision qu'on peut appeler carré ou la vision qu'on peut appeler rondes tu vois de la rythmique et je pense que ça peut être dangereux de se caler uniquement sur des enregistrements de groupe parce que tu te cales sur un gros sur un groove d'un groupe que avec lequel tu joueras jamais en fait donc moi je trouve ça plus simple un plus sain et simple de se caler sur un métronome parce qu'en fait n'importe quel groupe va pouvoir se caler sur un métronome alors qu'un 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 qu'une rythmique particulière qu'une ambiance qu'une vaille particulière qu'un quelqu'un d'élan particulier ça ça va être propre à chaque à chaque groupe pardon et je pense que ça se construit ensemble mais la meilleure manière de construire ça ensemble c'est que chacun est le même point de repère qui est un métronome en tout cas c'est ma vision des choses ouais non je suis je te rejoins complètement pour permettre la mettre en avant la personnalité l'expressivité de chacun et de chacune pour ça c'est top après là où je je nuancerais quelqu'un qui débute si c'est une chanson en mode entraînement ben voilà tu peux la jouer avec l'enregistrement parce que ça va te permettre de structurer et puis de d'avoir les points de repère du champ et puis quand c'est pour une production quand c'est pour jouer sur scène et tout alors là par contre je suis tout à fait d'accord avec toi on va bosser aussi sur l'unicité de ce qu'on fait et puis l'expressivité de chacun donc moi je séparais les deux toi pour ça dépend à quel stade on se trouve si c'est quelqu'un qui est déjà avancé métronome si c'est quelqu'un qui veut commencer ben voilà ouais c'est ça et puis encore une fois on a peut donner des conseils c'est un peu nos visions nos perceptions mais en vérité il n'y a pas de blanc il n'y a pas de noir il ya que du gris et il faut trouver le gris qui vous correspond en fait le gris qui vous va bien mais surtout très important le gris qui vous challenge et qui vous fait sortir de votre zone de confort ne restez pas dans les charentaises dans un gris confortable mais allez vous challenge un peu quoi exactement alors avant de passer la question suivante je regarde juste qu'il y a des en tout cas ça réagit beaucoup et il dit pas gué le métronome effectivement mais c'est bien efficace regardez les notes annick quand elle joue le le piano des fois ça joue tout autre chose on peut quand même interpréter en changeant un peu le tempo de temps en temps oui bien sûr mais ça dépend si tu joues une pièce hyper pop rapide avec un batteur alors lui il va pas varier ton tempo quoi ça doit être pile dans les clous si tu joues un truc plus mélo en mode balade accompagnement piano voix là bien sûr que tu peux faire du roubanteau tu peux faire des choses comme ça ça encore ça dépend du style et c'est super important là d'avoir conscience ok dans quel style je veux jouer même si tu fais un cover et que tu le revisite dans quel style tu veux aller pour respecter ce style pour que ça ait du sens musicalement et que ça ait du sens pour toi et tes auditeurs clairement alors du coup je pense qu'on peut passer à la question suivante merci pour ces pour cette réponse là c'est dans cas c'est les questions qui sont sorties du groupe facebook suite au sondage la première question c'est comment utiliser sa voix pour improviser au piano en parenthèse au piano pour voir parce que nous c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça mais je leur dis souvent de chanter alors qu'est ce que quel est ton avis là dessus et ton expérience ouais alors moi je pense que alors dans le sens où quel quel outil peut être la voix pour réussir à mieux improviser au piano si j'ai bien compris un dans ce sens là exactement ouais ça peut aider à donner des idées ou à structurer ou autre clairement alors moi ce que je pense qu'il peut être intéressant si vous voulez apprendre à improviser au piano c'est simplement de commencer déjà pour utiliser la voix un j'entends de commencer déjà par des accords hyper simple un enchaînement d'accord en do majeur do fa sol la mineur un truc très simple juste d'enchaîner ça et dans un premier temps juste pour vous faire prendre conscience un tout petit peu de l'harmonie vous êtes en do majeur moi je vous conseille en changeant les accords par exemple de chanter une gamme donc vous jouez do majeur et vous chantez en même temps do ré mi fa sol la si do je joue fa do ré mi fa sol la si do je joue sol do ré mi fa sol la si do je joue la mineur do ré mi fa sol la si do etc etc juste en fait pour que l'oreille puisse avoir reconnu les possibilités que vous avez dans votre champ d'improvisation au terme de piano et ensuite ce qui peut être aussi super intéressant c'est de chanter les notes que vous avez joué c'est à dire par exemple je reprends do majeur on a do mi sol dans votre do mi sol c'est juste de le chanter en fait vous plaquer votre accord de do majeur donc par exemple la fondamentale à la main gauche do mi sol à la main droite et vous allez simplement chanter do mi sol par exemple et voilà chanter ou alors par exemple chanter do ré mi ré do essayez de en fait de jouer en même temps sur des intervalles différentes mais en le chantant toujours pour que votre voix elle soit un petit peu borné de ce qui est possible de faire une fois que vous avez fait cet petit échauffement si je peux dire ça comme ça je vous conseille juste de pareil de jouer quelques accords juste pour caler l'harmonie encore une fois et de laisser libre cours à votre voix de chanter en fait et de maintenant qu'on a calé l'harmonie qu'on a fait la gamme qu'on a chanté des accords parfaits par exemple qu'on a chanté des tierces etc ou d'autres intervalles laisser libre cours à ok je vais improviser un truc à la voix et à la tiens ça ça me plaît bien ce que j'ai chanté alors attend c'est où sur le piano alors tintin ah c'est comme ça je pense que en fait la voix étant une espèce d'instrument primitif si je peux dire ça on peut tous chanter à partir du moment où on sait tous parler donc c'est pas comme le piano on a besoin un petit peu de prendre des cours de savoir comment placer ses doigts de comprendre le solfège etc la voix c'est vraiment quelque chose de super spontané donc utiliser ce côté spontané et primitif si je peux dire pour vous aider à retrouver ce cette même liberté je sais que ça te parle la liberté dans dans votre piano en fait mais à partir de cette liberté de tête spontanéité que vous allez pouvoir trouver au niveau de la voix hyper cool alors gestion avant c'est passé cet écran que que je veux montrer alors attend je vois plus pas pendant un petit moment je vois pas les réactions dans le chat si on reprend ce que tu nous apporte parce que je trouve ça hyper pertinente donc merci beaucoup première étape déjà on choisit une suite d'accords donc tu proposais ensuite tu par en plan mineur et après fixé donc déjà au piano une tonalité un cadre ça vous savez c'est ce que je fais que vous enseignez donc on est d'accord là dessus et à la voix aussi donc première tu disais chanter la gamme dessus c'est ça et puis ensuite tu disais de chanter la même chose pour le sur la mineur pour moi mais bref il s'agit de tout le temps en fait tu peux même garder tu sais moi j'aime beaucoup ça alors c'est mystique mon parlant j'adore faire ça majeur puis je change juste la basse je fais mon changement par exemple tu vois et donc du coup de au piano par exemple de changer de jouer do la fa sol et tu joues ça au piano et en même temps do mi sol mi do la do mi sol mi do fa do mi sol mi do sol do mi sol mi do par exemple donc ouais c'est juste en fait l'idée de travailler l'oreille pour votre voix et ensuite de faire suffisamment confiance une fois que vous avez borné votre votre voix dans l'harmonie de lui faire suffisamment confiance pour la laisser improviser et dire ah tiens ça je le prendrais bien pour mon piano en gros j'adore et ben on fonctionne pareil pour l'impro au piano donc je pense que ça parlera en tout cas à ceux qui ceux qui me connaissent c'est voilà on se fixe un cadre en plus c'est ça c'est vrai c'est vraiment c'est vraiment génial parce qu'on voit que ben beaucoup d'expérience qui est aussi musicienne et à côté des chanteuses donc c'est très cohérent merci beaucoup et la voix il ya une remarque que je vais te faire à part des filles qui nous dit non pardon c'est mireille en fait chanter même dans sa tête les notes qu'on voudrait jouer sur ces accords oui mais je laisse elena réagir à dans sa tête j'aime bien parce que la manière dont tu le présentes tu connais déjà ma réponse alors en fait alors bon pour faire pour faire une petite parenthèse moi j'étais un peu traumatisée par ce fait de chanter dans la tête parce que quand j'ai fait mes cours de solfège au conservatoire quand on avait des dictées musicales le prof de solfège me disait toujours arrêtez de chanter à haute voix et chanter dans votre tête donc moi j'étais un peu traumatisée par ce fait de chanter dans ma tête pour moi j'ai l'impression de schizo trop bizarre donc non s'il vous plaît chantez vous avez tous de belles voix libérez vous chantez un truc et selon moi il faut que les deux instruments se confrontent en plus de ça une parole ou une musique ou une note dans la tête elle peut vite être switchée alors qu'une fois que tu la sort il ya encore la résonance de la note donc on va dire que une fois que tu la chante elle est assumée elle est elle est elle est vivante si je peux dire ça comme ça alors que dans ta tête c'est comme si elle était créée elle est conceptualisée mais elle n'existe pas si je peux dire ça comme ça elle existe elle est elle est ouais elle est elle est dessinée mais elle n'est pas vraiment là en fait ta note donc non il faut chanter selon moi il faut pas juste chanter dans sa tête il faut vraiment chanter vraiment je suis tout à fait d'accord et c'est pareil un instrument on peut pas faire une note tout tout timide on l'assume et si c'est une fausse note même s'il n'y a pas de fausse note vous le savez il ya des notes qui vont être il va falloir arranger mais il faut l'assumer et puis voir à partir de là qu'est ce que ça va donner c'est unique on va créer à partir de là et puis c'est toujours intéressant donc même quand on chante vaut mieux assumer et en plus ce sera sûrement plus juste et sûrement plus beau que quand on va faire un peu et là on a encore un step au dessus parce que là on parlait de chanter dans la tête mais là toi tu me parles encore d'autre chose qui est chantonnée c'est encore c'est encore un step d'après parce que après vous allez dire bon ok bon d'accord elena elle a dit qu'il fallait pas chanter dans sa tête bon bah je vais chanter alors vous y allez franco avec une bonne énergie pour le piano et ça fait non allez-y franco pour plein de raisons encore une fois pour moi quand vous chantez comme ça c'est du moitié moitié et on peut ni comment dire on peut ni contrôler la justesse ni contrôler le timbre on peut rien faire donc allez-y franco quitte à ce que soit faux ça sera faux une fois la deuxième fois ça sera plus faux parce que vous aurez vous allez pouvoir corriger mais c'est important la moitié moitié c'est que pour la fondue en tant que suisse on a la fondue moitié moitié mais pas pour la musique c'est ça donc là non on y va on y va fond la caisse pour chanter et en plus de ça et je pense que enfin en tout cas c'est le thème d'aujourd'hui le fait de chanter juste ben le problème c'est que vous pouvez pas chanter juste si vous y allez à moitié parce que la voix le système vocal l'appareil vocal a besoin d'énergie donc si vous chantez comme ça c'est un c'est quasi impossible de chanter juste alors il ya des personnes qui ont une super oreille une bonne conscience musculaire où ça va fonctionner mais la plupart du temps ça fonctionnera pas donc si vous voulez de la justesse en chantant au piano mais il faut chanter quoi il faut y aller il faut mettre un petit peu de muscle là dedans il faut pas hésiter à vraiment faire sortir votre voix parce que voilà en chuchotant on n'a pas beaucoup d'énergie votre voix va rester dans les graves et puis après c'est au secours au secours je sais pas chanter dans les aigus allez-y mettez juste de l'énergie faut juste y aller mettre de l'énergie contracter ses muscles et vamos quoi on va retenir ça vamos exactement et puis ça aide aide et même si vous n'êtes pas chanteur ou chanteuse c'est pas grave je suis pas chanteur je n'ai pas une voix de chanteur je sais mais c'est pas grave je chante et je m'amuse je crois qu'il y a du souffle pas encore ça se travaille oui non mais c'est en fait je préfère je préfère accompagner des gens qui chantent qu'ont vraiment une belle voix plutôt que chanter moi c'est juste ça je comprends alors on a des super autour tu es génial hélène en fait c'est comme dit norton il faut oser exactement il ya hurluberlu super nom d'ailleurs qui à propos d'assumer mon problème est de chanter à pleine voix de me lâcher vraiment ben je compatis mais vraiment essaie une fois où tu es tout seul tranquillement chez toi et c'est et tu vas là c'est vraiment ça fait du bien et puis tu n'es rien à part ça fait du bien de chanter en plus vraiment ça fait du bien au corps fait du bien à l'esprit c'est hyper cool hurluberlu je sais pas quoi je te comprends tellement moi j'avais tellement peur il ya quelques années de chanter toute seule que je chantais en passant l'aspirateur je savais que ça aspirait ma voix en fait donc je profitais je branchais mon aspirateur et le sol était clean de chez clean à force mais je le sentais par dessus donc ouais c'est normal en fait chanter c'est hyper identitaire parce que la voix c'est ton identité c'est ce qui se passe à l'intérieur donc c'est pas comme attends moi je me suis acheté un super piano tu peux pas t'acheter le super corde vocal tu vois donc je comprends que ça soit difficile de chanter à pleine voix mais tente lance toi fais le dans la salle de bain parce que ça résonne donc dans la salle de bain avec ton aspirateur et puis tu vas voir ça va bien se passer on veut les photos s'il vous plaît j'aimerais la salle de bain avec l'aspirateur là ça fait très frais du mercurie tu sais à 1,2,3,3 c'est magique c'est magique écoute c'est top tu nous as beaucoup aidé et tu as répondu un peu aux deux aussi sur le fait de est ce qu'il ya des techniques à apporter sur comment poser sa voix pour chanter plus juste parce que là on a parlé d'oser libérer sa voix maintenant est ce que tu as des astuces pour la poser notamment quand on joue au piano le piano il est juste normalement si la cordeure est passée à partir de temps ou si les numériques il est juste donc est ce qu'il ya des outils que tu peux transmettre à ce sujet alors moi déjà vous dire que en tant que pianiste vous êtes défavorisé si je peux dire ça comme ça parce que selon moi un chanteur qui sait jouer du piano il part déjà avec une longueur d'avance sur la justesse pourquoi parce que vous avez une conscience mélodique vous avez une conscience de musicien vous avez une oreille de musicien et ça franchement ça fait déjà la différence la deuxième chose qui est super importante aussi c'est que vous allez être capable quand vous tapez sur un dos de remarquer que le dos est juste et donc d'essayer de reproduire avec la voix ce qui est super dur à faire avec une personne qui n'est pas pianiste parce qu'elle va se retrouver devant un piano elle va dire que c'est quoi les notes mais comment je vais voir me familiariser avec tout ça pour moi d'être familiarisé avec un piano et d'être pianiste c'est vraiment un avantage pour être chanteur donc moi ce que je vous conseille déjà alors avant de vous parler du système de la voix de comment ça fonctionne ce que je vous conseille pour poser votre voix et avoir plus de justesse si jamais je sais pas moi je reprends à l'exemple de always remember us this way on a le fameux d'être arizona sky par exemple vous dites oh la la moi je chante d'être arizona sky je t'arrive pas à voir la mélodie moi ce que je vous conseille c'est de la jouer au piano et vous cherchez les notes that arizona sky vous cherchez sur votre piano l'enchaînement et vous répétez note par note donc vous faites poupe bat poupe a bat a etc etc servez vous de votre piano vraiment comme un outil mais hyper puissant pour travailler votre justesse pour juste être dans la reproduction des bonnes intervalles parce que encore une fois lui va pas mentir il sera vraiment juste donc ça c'est juste pédagogiquement si je peux dire maintenant de manière mécanique comment fonctionne la justesse pour un chanteur il faut que vous compreniez que on va prendre on va prendre le système de manière générale on a besoin d'énergie ça je vous en ai parlé tout à l'heure mais pourquoi on a besoin d'énergie en fait les cordes vocales elles sont deux alors là c'est comme si j'étais comme ça donc là elles sont comme ça en vérité vous avez une pomme d'adam et derrière votre pomme d'adam vous avez deux cordes vocales hop qui se ferment dans ce sens là vos cordes vocales elles vont vibrer jusque là je pense qu'il n'y a pas trop de scoop comment elles vivent comment elles vont vibrer pardon vos cordes vocales grâce à un flux d'air qui va arriver dessus c'est grâce à l'air la pression d'air qui est en dessous que vos cordes vocales vont vibrer comment j'apporte de la pression d'air grâce notamment à un muscle il y en a plusieurs mais le muscle principal c'est le transverse c'est le muscle profond des abdominaux et en fait ce qu'il faut comprendre par là c'est que votre muscle transverse va créer de la pression ou va créer du soutien va créer une énergie qui va permettre de mettre sous tension si je peux dire votre flux d'air si je prends un autre exemple je prends un pommeau de douche vous êtes sous la douche vous allez retourner votre pommeau de douche pour que l'eau aille dans ce sens là comment je fais pour aller haut pour aller très très haut donc imaginons pour aller dans les aigus comment je fais je vais ouvrir mon robinet donc ouvrir la pression et du coup l'eau va monter super haut comment je fais pour enlever à avoir une pression médium je referme de nouveau un petit peu mon robinet et je vais avoir l'eau qui va arriver au niveau du médium et si j'enlève complètement mon eau je vais juste avoir un tout petit peu d'eau qui arrive à une hauteur qu'on pourrait dire grave c'est la même chose pour votre justesse votre justesse juste si vous arrivez à retenir ça aujourd'hui de ce live c'est super la justesse est égale à la hauteur principalement il ya aussi d'autres choses mais 90% du temps la justesse est égale à la hauteur vous avez donc besoin de mettre une pression donc une énergie adéquate à la hauteur que vous recherchez si vous voulez des graves pas grande énergie j'ai pas trop besoin d'énergie je vais aller dans les médiums d'art à la hauteur sky là j'ai déjà besoin de mettre d'engager un peu plus d'énergie au niveau de mes muscles notamment celui du transverse et ensuite je vais aller dans les aigus je prends autre chose que la phrase par exemple là j'ai besoin d'engager vachement pour produire cette note là on peut être que vous voulez chanter une note super aiguë et que vous vous dites bah je comprends pas et ça monte pas ben oui parce que vous avez besoin de solliciter de l'énergie et souvent voilà quand vous êtes derrière un piano il va falloir mettre en place des stratégies et on vous en parlera lundi parce que forcément derrière un piano vous n'avez pas la même mobilité qu'un chanteur donc il ya des stratégies en termes de muscles et d'énergie à mettre en place qu'on vous expliquera lundi dans la masterclass pour optimiser votre énergie et faire en sorte que même derrière un piano même assis vous puissiez retrouver le même accès à l'énergie pourra notamment réussir à faire vos aigus quoi merci beaucoup moi pour rebondir sur ce que tu dis pour aider à chanter juste j'ai eu j'ai remarqué que certaines personnes entendent en fait souvent c'est un problème d'oreille entre guillemets c'est l'oreille qui ne perçoit pas le son à la bonne hauteur du coup la voix le reproduit à la hauteur perçue qui n'est pas la même et certaines personnes j'ai remarqué qu'elle percevait mieux la hauteur à différentes tessitures donc par exemple j'avais un élève un garçon qui si je jouais au milieu du piano une mélodie et que je lui demandais de la rechanter il est à côté de la plaque je jouais la même deux octaves plus haut il a chanté juste mais oui il chantait à la même hauteur mais il avait il arrivait mieux à faire le lien avec des sons aigus apparemment est ce que tu as déjà entendu parler tu peux nous expliquer pourquoi oui en fait tout va se construire dans l'enfance en fait et ça va dépendre de votre environnement de votre environnement auditif à partir de ce moment là alors il y a plein de choses qui vont jouer par exemple la couleur de voix des parents est ce que vous avez que des parents qui parlent comme ça ou est ce que vous n'avez que des parents qui parlent comme ça parce que ça va avoir une influence sur l'oreille il ya deux possibilités soit vous allez vous habituer à entendre que de l'aigu et donc vous allez comme ton ton élève là peut-être qu'il a eu un environnement avec du violon ou des parents qui parlaient aigu beaucoup de j'espère il était peut-être à côté d'une école et il y avait des cris d'enfants et donc il a été beaucoup sollicité en termes d'aigu et à ce moment là en fait le cerveau fait des connexions au niveau du son en fait qui vont être plus calibrés au niveau des aigus ça dépend de chacun ou alors ça aurait pu être aussi l'inverse il a tellement entendu les aigus que du coup il enlève toutes les connexions puisque c'est inaudit pour lui tellement il y a été confronté quand il était petit donc il ya plein de théories mais ce que je pense qu'il faut garder au delà des théories c'est juste à quoi on a été exposé quand on était enfant au moment de la construction de l'oreille en fait à quoi on a été exposé parce que ça ça va avoir des répercussions par la suite c'était voilà calibré calibré correctement l'oreille dès le plus jeune âge donc si jamais vous êtes parent et que vous voulez que votre enfant ait un bon rapport à l'oreille moi je vous conseille de chanter beaucoup avec lui mais pas que dans un registre pas que dans les aigus pas que dans les médiums pas que dans les graves mais de chanter vraiment partout et pareil si vous êtes pianiste jouer un peu partout aussi avec votre enfant mettez le sur vos genoux et faites le jouer dans les aigus dans les médiums et dans les graves pour que son oreille fasse tout de suite une connexion entre ses différentes comme tu disais de tessitures ces différents endroits et pas qu'ils soient juste conditionnés à un seul en fait merci beaucoup je pense aussi que le fait de chanter faux c'est pas une fin en soi et c'est quelque chose qui peut s'améliorer avec les années avec l'expérience continuer à chanter continuer à essayer de jouer au piano et de chanter vu que là on parle quand même beaucoup de piano ou d'un autre instrument c'est égal d'essayer de faire le lien d'avoir une oreille attentive aussi quand quelqu'un chante pour essayer de chanter en même temps est ce que j'entends une différence ou non et petit à petit ça va s'affiner vous avez certainement progresser sur ce point en tout cas ne perdez pas espoir si quelqu'un vous dit arrête de chanter tu chantes faux et ben ne chantez plus devant cette personne mais continue à chanter c'est tellement triste d'avoir des enfants on a empêché de chanter parce qu'ils chantaient faux alors que avec du travail avec juste en étant avec eux ils peuvent améliorer ça et progresser vraiment c'est quelque chose que j'ai constaté en tout cas mais clairement moi il ya quelques années j'ai publié une cover sur youtube et je l'avais partagé sur mon sur mon facebook et bon j'étais quand même plutôt fière parce que moi la justesse c'est vraiment quelque chose je suis assez strict là dessus tu vas et j'avais partagé ça et j'ai une personne qui me qui m'écrit en commentaire oh là là mais qu'est ce que c'est faux et du coup moi j'ai répondu et ça vient une chose de laquelle je suis plutôt sûre c'est que c'est pas du tout faux mais j'ai dit mais par contre vous ne pouvez ne pas aimer la couleur de ma voix vous pouvez ne pas aimer le timbre voilà je veux dire je prends le pâtissier ben tout le monde à la recette je sais pas moi de l'éclair au chocolat mais vous allez avoir une préférence chez un pâtissier vous la préférez parce que le chocolat est plus intense parce qu'il y a moins de sucre ou etc etc là c'est la même chose c'est la recette encore une fois et donc j'ai dit à cette personne ben non vous aimez peut-être pas mon timbre de voix mais je suis désolé ça chante juste et matière bah oui oui effectivement il a mis le couteau dans la flèche et effectivement j'aime pas votre timbre de voix on peut pas on peut pas plaire à tout le monde c'est pas grave pas t'aimes pas mon timbre de voix moi j'aime pas trop le timbre de voix de comment il s'appelle bien doré par exemple bas à mes propres tu vois j'irai jamais le voir en concert fin de l'histoire j'espère qu'il va s'en remettre et puis c'est tout quoi enfin on peut pas aimer le timbre de voix de tout le monde et ça je pense que ne restez pas sur je chante faux parce qu'en fait quelqu'un n'a juste pas apprécié votre couleur de voix en fait c'est c'est vraiment deux choses complètement différentes exactement bah écoute merci beaucoup alors il y a des réactions des super questions donc restez bien que nous merci beaucoup je vais juste parce que je vois l'heure qui tourne parler de la surprise quand même dont on vous a teasé le truc au début et puis on prendra vos questions après d'accord donc ne soyez pas déçus on les prendra tout à l'heure parce que si avec elena on fait cette master class ensemble ce soir d'ailleurs merci encore pour ta présence et tout ce que tu nous partage là c'est on a beaucoup de chance de savoir c'est pour le fêter les deux ans notre école pour lequel on organise un grand jeu concours ouvert à toutes et tous et dans ce jeu concours on fait gagner des lots incroyables l'année passée on a fait gagner un piano un modèle thoman et cette année on passe au niveau du dessus puisqu'on fait gagner un yama p45 un vrai piano numérique de super bonne qualité qui sera livré chez vous si vous gagnez le concours donc ça va juste être incroyable avec ce piano bien de notre côté un pro musique on offre nos deux formations phares donc la méthode 1 plus 1 et la méthode pls pour commencer à se mettre au piano réussir à s'accompagner en chantant avec un plan étape par étape et aussi la méthode pls pour aller plus loin dans la compréhension de la musique et l'improvisation vous pouvez choisir soit entre notre formation soit avec la formation de lna peut-être je te laisse la présenter en quelques mots cette formation oui alors en fait j'ai j'ai ouvert une formation qui s'appelle back to basic j'avais vraiment à coeur de pour ma première formation parce que c'est ma toute première moi je démarre dans le milieu des formations en ligne j'avais vraiment à coeur de proposer une formation qui revient aux bases aux fondamentaux parce qu'en fait même moi en tant que chanteuse professionnelle aujourd'hui quand je vais voir un coach à les 9 fois sur 10 ma problématique c'est un problème de fondation en fait c'est à dire de soutien de flux d'air de poing et neuf fois sur dix je vais chanter des trucs hyper compliqué on parlait de la saturation ben je vais dire à ma coach je sais pas pourquoi j'arrive pas la saturation aujourd'hui elle va me dire ben check tout soutien et effectivement c'est un problème de soutien donc j'avais vraiment à coeur de faire cette formation là qui parle des bases parce qu'en fait ça vous permet de remettre de remettre peut-être au goût du jour peut-être de de dépoussiérer un petit peu les bases du champ pour simplement vous donner toutes les chances de réussir mais surtout à vous montrer que c'est accessible et qu'il ya juste des petits exercices à mettre en place pour que ça fonctionne quoi donc voilà et bien magnifique de coup vous pourrez choisir entre cette formation et l'autre je vous ai mis le lien du concours tout en haut du chat donc vous pouvez y aller vous pouvez vous inscrire à ce concours c'est gratuit il suffit d'entrer votre prénom votre email comme ça vous allez recevoir la réponse la confirmation et surtout le lien pour participer à une masterclass inédite parce que on voulait pas juste faire un concours comme ça et offrir un piano et des formations ça nous fait très plaisir de pouvoir faire ça pour vous remercier d'être là depuis deux ans de nous suivre de nous supporter et de nous permettre d'avancer on continue d'apprendre la musique on voulait surtout vous partager un plan étape par étape pour vous accompagner en chantant en faisant progresser votre voix et votre piano de manière parallèle et ça on va vous le partager lundi soir à 20h30 dans une masterclass inédite et en participer au concours vous êtes automatiquement inscrit à cette masterclass donc on vous partagera tout ça et à l'issue de la masterclass on tirera au sort le gagnant ou la gagnante des trois lots donc il ya le piano avec une formation il ya la formation de lna et ma formation la méthode pls comme troisième lot on tirera au sort ces trois personnes là qui devront être présentes à la masterclass donc soyez là parce que si quelqu'un n'est pas présent on tirera quelqu'un d'autre alors donc c'est la seule chose c'est d'être là pour apprendre avec nous et tu veux rajouter quelque chose héléna oui alors je disais on est d'accord qu'on est souple parce que imaginons la personne qui gagne en deuxième ma formation par exemple et qui l'a déjà on est d'accord qu'on est souple et que on lui offre une des tiennes donc voilà ne dit pas non mais je sais pas si je vais le faire parce qu'en fait je les ai déjà non vous n'avez pas on vous on s'adapte on vous donnera quelque chose on sera heureux de vous offrir quelque chose que vous n'avez pas encore exactement tu as très bien fait de préciser le but c'est que ça vous aide à progresser en musique là où vous voulez aller que ce soit par le chant ou par le par le piano et si vous avez déjà le piano avec notre partenaire amadeus piano qui est au top du top du coup je crois que j'ai tout dit pour ce concours vous avez le lien pour vous inscrire vous pouvez inviter vos amis aussi à participer à ce concours et à cette masterclass inédite lundi la seule condition vous verrez vous recevrez les liens par email c'est d'être abonné à notre chaîne youtube et à celle d'héléna mais c'est pour la bonne cause puisque vous avez vu tout le partage tout le contenu qu'on vous partage sur ces deux chaînes là si vous êtes là c'est que le monde de la musique vous intéresse vous avez envie de comprendre de progresser et je pense que ça vous fera que du bien d'être abonné à ces deux chaînes là qui vous partagent un max de contenu dans ces deux univers là si vous avez des questions sur ce concours n'hésitez pas à les noter dans le chat on vous répondra avec plaisir je rappelle que le lien est tout en haut du chat il suffit de cliquer de s'inscrire ça vous prend deux secondes et vous pouvez peut-être gagner ce magnifique piano c'est ça et puis c'est peut-être aussi l'occasion de pouvoir faire un cadeau peut-être que je sais pas vous avez quelqu'un de votre famille votre petite cousine qui rêve d'apprendre le piano et ben c'est l'occasion en vous inscrivant à ce concours et à cette masterclass de pouvoir peut-être tenter de lui faire une petite surprise donc ouais n'hésitez pas à penser aussi peut-être aux autres parce que peut-être vous ouais mais non mais moi ça va pas me servir peut-être il ya des gens dans votre entourage à qui ça peut servir donc n'hésitez pas de vous inscrire pour eux exactement alors on prend encore des quelques questions jusqu'à jusqu'à 21 heures il ya une question d'urluberlu encore qui est là j'adore vraiment ce pseudo c'est juste trop cool alors il posait la question par rapport aux aux muscles transverses pour chanter il disait que tu disais l'urluberlu que tu tu avais de la peine à soutenir ta voix si j'ai bien compris tu pourras préciser si c'est pas le cas il disait pas le fait que je sois paraplégique explique peut-être mes difficultés du coup alors est ce que tu peux nous en dire plus par rapport aux est ce que ça ça complique les choses ou est ce qu'il ya des solutions un peu compliqué en fait ça va dépendre de où est ce que tu as de la mobilité en tant que paraplégique où est ce que tu as de la mobilité parce que pour avoir déjà travaillé avec des chanteurs qui sont paraplégiques c'est pas du tout une fin en soi en fait l'idée j'ai cité le transverse mais j'ai aussi dit qu'il y avait plein d'autres muscles à disposition pour chanter mais même de manière générale en fait ce qu'il va falloir que tu fasses et trouver de l'énergie créer de l'énergie donc je sais pas où tu peux avoir de la mobilité certainement dans les mains dans un premier temps donc éloigne toi un peu de ton piano le temps de t'exercice pour ta voix et juste par exemple trouve de la mobilité et de l'énergie par exemple en serrant les mains ou je sais pas en poussant quelque chose etc l'idée est juste de créer de l'énergie de créer du muscle pour pouvoir donner si je peux dire du gasoil à ta voix et donc une fois que ça tu l'auras trouvé ben après c'est de créer des réflexes au moment où tu vas jouer au piano pour avoir une liberté au niveau des poignets et des bras de pouvoir jouer au piano de trouver un repère d'un autre muscle qui pourrait fonctionner donc si le transverse fonctionne pas parce que tu n'y as pas accès peut-être que tu as accès il faut juste que tu puisses nous dire de chercher autre part est ce que ça peut être dans le dos est ce que ça peut être plutôt en termes des intercostaux etc il va falloir regarder quel est le muscle qui va être le plus confortable pour toi sur ma chaîne si tu veux j'ai une vidéo qui qui a récap de tous les muscles que tu peux utiliser c'est la respiration et la voix ou quelque chose comme ça donc voilà tu as tout de récapituler à l'intérieur ce sera peut-être si jamais tu veux aller regarder trouver de la mobilité quoi tu veux que je te cherche le lien sinon moi je peux te l'envoyer comme tu veux sinon sinon j'ai mis la respiration et la voix ça aidera certainement les gens en tout cas il ya plein de coeur et de de feux d'artifice dans le chat donc je le partage héléna si tu ne le vois pas moi je vois pas le chat oui quand tu tapes quand tu tapes sur sur youtube la respiration et la voix tu tombes directement sur cette vidéo elle dure 29 minutes si jamais tu as de quoi bosser génial 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 il y avait une question par rapport à l'oreille une personne qui dit attend je vais retrouver ah oui mistinguette moi je ne peux pas entendre la chanson je t'aime de camille le louche je trouve qu'elle chante faux est ce que ce serait son oreille qui l'induit en l'air en erreur alors la chanson je suppose avec grand corps malade alors pour le coup elle en plus elle la joue en même temps au piano alors pour être très honnête mistinguette moi j'ai jamais entendu camille le louche chantait faux en plus de ça c'est une musicienne donc comme je vous le disais tout à l'heure c'est un avantage parce que vous développez vraiment une oreille musicale et une oreille en termes de justesse qui est beaucoup plus précise et poussée qu'un simple chanteur même si c'est pas même si un chanteur pour développer aussi ce genre d'oreille mais voilà vous c'est plus facile en tant que musicien donc moi je pense pas qu'elle chante faux en tout cas moi je le ressens pas comme faux je sais pas quoi t'en penses norton de ton côté si tu l'as entendu chanter faux oui oui je l'ai entendu chanter plusieurs fois et on voit qu'elle a une technique classique en plus elle le dit et ça s'entend c'est peut-être son vibrato ou son placement parce qu'elle en même temps elle le joue un petit peu théâtralement est-ce que c'est l'attaque de ses notes qui te donne cette impression ou peut-être c'est comme comme tu disais tout à l'heure léna tu n'apprécies juste pas son timbre ou sa manière de chanter moi je pense qu'avec la voix on peut aller plus loin il ya des fois aussi des matchs de personnalité des fois en fait on trouve que la personne chante faux parce qu'on la trouve fausse et ça c'est la puissance de la voix en fait c'est que c'est tellement vous c'est tellement votre identité que parfois moi ça m'est arrivé plein de fois il ya des chanteurs j'ai trouvé qu'ils chantent il faut alors que pas du tout mais juste parce que je trouve un ma personnalité ne matchait pas avec la leur il y avait dans les valeurs ou dans certains trucs ça ça frottait un peu et donc du coup ça induisant en erreur mon oreille donc je pense qu'il ya cette dimension là aussi à prendre en compte et ben génial bah ça et tu viens de gagner en tout cas un abonné avec hurlu berlu qui a été s'abonné à ta chaîne et du coup il va aller voir ta vidéo donc super on se réjouit de t'entendre chanter en tout cas carrément carrément et on va prendre une dernière question il ya une question pertinente là de annick annick rocher qui nous dit que son professeur disait qu'il fallait chanter debout car on n'a pas la même énergie est ce que c'est juste ben en fait si je prends l'exemple de steve wonder ou si je prends l'exemple de gilbert montagné qui sont tout le temps assis au piano moi je trouve qu'ils ont une énergie de fou quoi je pense que j'ai déjà vu mais ils sont là comme ça et en fait ils ont un coffre de malade en plus ça et des fois tu as des mecs ils sont ou des filles tu vois ils sont tout seul avec leur micro comme ça donc je sais pas alors bon ok si on prend un débutant qui commence à chanter évidemment que c'est plus simple de le mettre debout pourquoi parce qu'il va avoir plus facilement accès à son énergie mais moi j'ai envie de vous challenger justement une fois que vous avez trouvé de l'énergie debout d'essayer de retrouver la même énergie assis en fait d'essayer de parce que pour moi c'est un mythe de dire que pour chanter il faut se mettre debout ou pour chanter bien avec énergie il faut se mettre debout non tu peux même te mettre allongé moi je fais mes aigus je les fais allonger quoi et il n'y a pas de problème avec ça la posture pour moi c'est un peu un mythe à partir du moment vous avez accès à de l'énergie à partir du moment où vous arrivez à contracter des muscles pour comment dire engager de l'énergie la voile sort donc assis ou debout c'est la même chose mais c'est sûr que si tu démarres un travail c'est super sage de la part de ton professeur de te mettre debout parce que ça va t'aider à avoir plus de d'accès en fait à tes muscles mais après challenge toi de le faire assis surtout si tu joues du piano ou alors si tu joues du piano ça peut marcher en faisant le poirier il nous dit encore hurle berlu il est super chaud ce soir ça marche aussi tu peux monter un spectacle comme ça c'est vrai que debout encore faut-il identifier ce que ça veut dire debout si c'est debout les bras croisés les jambes croisées pas bien stable c'est vrai qu'être debout avoir les pieds un peu écartés pour avoir son centre de gravité son centre de gravité bien au milieu et de bien ancré dans le sol ça peut avoir du sens et ça peut être intéressant c'est vrai que lorsqu'on chante en coeur on est souvent debout et on a cette posture là pour aider à transmettre les gospels aussi chantent debout il ya tout un aspect rythmique qui vient avec de la danse qui participe ça aide aussi à créer de l'énergie de danser je pense que voilà c'est encore c'est aussi une question de bon sens on peut chanter assis en étant tout à fait tonique et on peut chanter debout en étant complètement mou comme tu l'as dit donc c'est du bon sens et du gris encore une fois je pense qu'il faut faire attention aux absolus il n'y a pas d'absolu ça n'existe pas surtout pas pour des personnes on est tous différents donc on a tous des absolus différents donc voilà trouver votre gris si ça marche mieux pour toi debout alors continue debout si ça marche bien pour toi assis alors assis etc c'est voilà et bien sur ces grandes paroles de assis debout moi je pense qu'on va on va pouvoir vous dire bonne soirée on va laisser le mot de la fin à héléna et en tout cas on se réjouit de vous retrouver lundi donc lundi qui arrive dans quatre jours à 20h30 pour cette masterclass inédite à l'issue duquel on fera le tirage au sort du grand concours je mettrai le lien sous cette vidéo pour ceux qui l'auront pas vu en direct qui verront le replay il est en haut du chat franchement inscrivez vous ça va juste de la folie et ce sera une super soirée hélène un petit dernier mot de la fin oui moi j'aime toujours mon dernier mot a toujours le même ayant vous tout est possible parce que j'y crois vraiment mais voilà ça part de je crois en moi je crois que je peux super bien jouer du piano en chantant et ça va devenir possible donc go 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 et à lundi et ben génial bah écoutez je vous dis à lundi bonne soirée tout le monde et puis prenez soin de vous d'ici là on se réjouit de continuer à répondre à vos questions aussi lundi soir bye 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 ciao 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 ciao